Ces images de centaines de navires voguant entre les tas de poids, vous ne les verrez pas cette année. La région, organisatrice de la parade maritime entre Brest et Douarnenez, a décidé d'adapter le parcours pour faire contourner les mythiques roches finistériennes. L'objectif, tenter d'étaler les spectateurs sur tout le littoral. Nous essayons d'éviter la concentration des bateaux à un point donné, à un moment donné. Et parce que cette concentration des bateaux a aussi un effet sur le public qui a naturellement envie d'aller à cet endroit. Alors que nous disons que la parade maritime, elle sera belle sur toute la côte, de Brest jusqu'à Douarnenez. Et donc vous pouvez en profiter de partout. En mer, des zones seront hors d'accès. Cela permettra aussi de protéger la faune et la flore maritime. Il y a deux grandes zones interdites, si je puis dire. Il y a vraiment la frange côtière, elle est 300 mètres, dans la zone tout linguet, tas de poids. Et rocher du lion. Et puis dans l'état de poids, vraiment, entre l'état de poids, où là c'est vraiment interdit. Pour matérialiser la zone, alors d'abord il y a un arrêté. On peut le dire sur les nouvelles applications, là, Navenco par exemple. Et puis on aura des moyens de la gendarmerie maritime qui seront présents physiquement pour matérialiser la zone interdite. À terre, du Petit Minou au Cap-Sisin, en passant par Pénir ou le Toulinguet, cinq tribunes naturelles avec des aménagements ont été identifiées par les collectivités. Des parkings et des navettes seront proposés au public. Un fléchage plus visible sera aussi installé pour inciter les déplacements à vélo. Brest 2024, aux routes du Rhum, Tour de France féminin ou Arkea Ultimate Challenge, les événements bretons en plein air attirent. L'impact environnemental ne peut plus être négligé. Si on veut continuer d'avoir des grands événements sportifs, culturels, maritimes, alors il faut intégrer les enjeux de la durabilité. Nous l'avons fait sur cette parade, nous réfléchissons à la prochaine édition de la route du Rhum, nous réfléchissons avec Tour de France comment améliorer leur empreinte. Pour garder la Bretagne comme écrin et terre d'accueil des grands rendez-vous festifs, tout en veillant à l'environnement, un retour d'expérience sur les fêtes maritimes 2024 aura lieu en octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !